Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Cron Wars The Black Prince. Alors je vous ai fait une vidéo de découverte il y a quelques jours et vous avez beaucoup apprécié. D'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à y aller avant de regarder celle-ci. Parce qu'en fait on va faire un petit gameplay qui va faire suite à cette découverte. Et on va voir tout simplement la fin de la démo j'imagine. Parce que j'avais envie de continuer de jouer un petit peu et de voir ce que le jeu nous proposait. Donc on va tout de suite continuer, je vais pas tout vous réexpliquer là. Je vous invite vraiment à voir la vidéo de découverte. Alors vous êtes beaucoup d'ailleurs à me demander un let's play sur ce jeu. Et bien écoutez dès qu'il sortira, je pense que j'en ferai un. Parce que j'ai beaucoup apprécié la découverte et peut-être que ce gameplay va me donner encore plus envie d'y jouer. Mais il y a de très grandes chances que dès qu'il sorte j'aille dessus. On en était où ? Oui on venait d'arriver au campement. Il fallait qu'on parte sur une première mission sur la carte. Donc il fallait qu'on aille ici. Le lac de Saint-Martin. Ah oui on avait une squad en route pardon. Et bien alors c'est la bataille. A priori il faut qu'on aille là-bas. Il y a un garde blessé. Qui on va envoyer devant ? Parce que j'ai... Attendez là on n'a plus l'équipe du tuto là. Bon on va envoyer Alizé du moulin devant. Est-ce que tu peux aller voir le garde ? Il n'y a pas l'air bien. Ok on en a juste là. Oh il y a une baliste. Ok je pense que je dois pouvoir m'en emparer. On va... Toi tu as un arc. Ouais mais tu n'arriveras pas à... Tu n'arriveras pas à tirer. Je n'ai plus d'autre qu'elle est là. Ah oui toi tu as une arbalète. Tu vas venir en renfort là. Bah tu vas aller te mettre devant. Et toi tu as ton ours normalement. Ah oui l'ours qu'on peut envoyer assez loin. Voilà. Qu'est-ce qu'ils me détectent ? Non ils ne m'ont pas vu. Ah ça me coûterait beaucoup trop d'aller là-bas. Ah si tu viens là. Je pense que tu vas être capté. Oui. Repéré. Il n'a pas l'air frais. Ok on peut bien utiliser l'arbalète. C'est bien ce qu'on pense. Enfin la baliste. Tire un puissant carreau. Inflige 9. 12. Tire un carreau qui pénètre profondément dans la chair. Et inflige des dégâts perforants avec une chance d'infliger saignement et immobilisation. Oh c'est bien ça. Tire un canot à la pénétration grandement accrue. Et inflige 10 ignorant l'armure. Non on va plutôt faire un carreau en pâleur. Bam. Certaines unités disposent de points d'armure. Chaque point d'armure réduit de 10% les dégâts. Oui il a deux points d'armure. Ok. Bon t'as plus de points toi. L'ours peut charger. Oui. Est-ce que là on serait à portée d'attaque ? Ouais on fait pas tant de dégâts que ça. Il y a celui-là là mais il est à couvert. Ouais j'aimerais me mettre là. Il devrait nous permettre... Qu'est-ce qu'on a ? On a 3-5 perforants ignorant deux points d'armure. Oh bien. Eh oui l'arbalète ignore l'armure ça m'étonne pas. On va tirer un carreau puissant. Perforance et la cible se trouve derrière. Une couverture. Oh on peut détruire des couvertures avec l'arbalète. Ok on a l'ours. Il me reste toi. Est-ce que je vais le chercher là ? Oh c'est un peu risqué je pense. Vous préparez à attaquer le premier ennemi qui pénètrera dans votre zone de vigilance. Oh mince. J'aurais dû la cacher là. Oh là là. Oh là là. C'est mal fait ça. T'es mis debout. T'es coup de patte. Oh là. Oh c'était... C'était. T'es mignon comme ça l'ours. Bah écoute. Tu vas rester un peu sur défensive. Ok il vient. Oui bon alors là c'est raté là. Ah non. Il passe pas. Ah si il m'attaque. Aïe. C'est l'ours qui prend tout. Oh. Pauvre ours. Ok toi. Voilà. T'as pris position sur l'arbalète. C'est pas pour rien. Il te reste deux points. D'ailleurs tu peux venir là. Tu réorientes la cible. Vous infligez une entaille profonde et t'essaies d'infliger saignement. Voilà on a saignement. Moi j'ai envie de dire saignement était peut-être pas utile. En même temps t'as essayé de te faire un ours. Au bout d'un moment il faut assumer. Oh l'archer. Oh l'archer. Voilà. Petite baffe à sa l'archer. Ah oui je peux le mettre à quatre pattes. Ah oui c'est intéressant ça. Ici. Tu peux l'affronter. Qu'est-ce qu'on a ? Vous abattez votre arme pour châtier votre cible. Je dis des dégâts contendants. Si vous avez subi des dégâts pendant un tour cette attaque reçoit un bonus de puissance. Et oui il m'a attaqué. Chance d'infliger renversement. Il a pas de point d'armure donc c'est étourdissement carrément. Il a résisté. Oui et là on est en style de combat zélote. Par contre il m'arrange pas vu comment ils sont placés. Tu vas venir là. Je pensais que j'étais bon pour l'autre. J'ai cliqué un peu vite. Bon par contre là. On devrait pouvoir l'avoir. On pourrait lancer une concoction. Et on peut juste tirer bêtement. Après j'ai pas mis de... J'aurais dû mettre une overwatch. C'est pas grave. Fin de tour. Normalement il devrait rester là. Donc on va essayer de l'amocher un peu plus. Mince je me suis trompé de tir. Si tu reprends ici la baliste. Ah oui vu que t'es là sur la baliste. Tu peux forcément tirer que de ce côté. Zut. Voilà. Le problème est réglé. L'ours. Tu peux peut-être finir l'archer. Non. C'est dommage. Tu l'as pas là ? Et voilà quand même. Ok il faut qu'on aille là-bas. Donc vraisemblablement il va en rester. Je prends place. Ah non l'ours est amoché. On va plutôt repasser l'ours ici. Et toi t'as pas du tout joué. Tu vas venir voir là. Faudrait pas qu'il y ait un truc qui m'arrive sur le côté. Ok on a une visibilité mais il n'y a rien. Bon toi normalement là tu vois bien. Ok il n'y a rien du tout. Tu peux redescendre. Ouais je vais le ramener lui. On va espérer qu'il n'y ait pas quelqu'un qui débarque sur la valise. Ça on le vivrait très mal. On voit rien. Et bah voilà. Il y avait quelque chose. Oh il provoque. Tu peux monter là ? Non tu peux pas monter. En route. Première fois que vous utilisez un consommable ou un objet interactif son utilisation ne coûte pas de PA ou loup solitaire. Si aucune unité ne se trouve dans un rayon de trois cases. Lorsque vous attaquez vous avez un bonus de critique. C'est pas mal ça. Ah oui. Ah oui avec l'angle au mieux tu vois là quoi. J'ouvre l'œil. Je suis prêt. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ? L'expérience d'outeuse vous lancer une concoction à l'odeur nauséabonde et il y a une chance d'infliger affaiblissement aux unités. On avait du feu. On pourrait lancer du feu. Ah tu peux pas le lancer très loin. Tu peux essayer de mettre affaiblissement. Tu vas mettre un overwatch. Vigilance un overwatch pour ceux qui ne l'ont pas. Il y a tellement l'habitude que ça s'appelle overwatch. L'ours est tellement amoché. Oh la petite animation où il monte là. Lui il me fait peur. Ok. Là on peut lancer le feu. Oh non j'en touche qu'un. Ah non. Ah je suis trop loin. Non de toute façon j'en toucherai qu'un. Ah c'est pas pour m'arranger ça. Peut-être c'est Alizé qui est mal placé. Faut qu'on joue Alizé. Ah mais Alizé peut pas partir. Alizé y a lui. Elle a subi des dégâts. Et on peut essayer de faire ça. Ok il est renversé. Ce qui permet à Alizé de reculer. Et donc là on touche étroit. Voilà. Ok lui avec un peu de chance il va mourir. Il a enflammé lui. Ok là on a lui. Mettre des bêtes frappes coordonnées. Vous et votre bête frappez une cible avec une coordination parfaite. Un fliche de dégâts tranchant. Si la bête est apportée de cible. Elle l'attaque tout en bénéficiant de travail d'équipe. Elle est lourde. Il va y passer par contre si je fais ça. Donc là on fait. Mettre des bêtes sur lui. Voilà. Il me reste un surin. Chance d'empoisonner. Ou bien j'y vais. J'y vais mais c'est tellement dangereux de sortir de là. On va faire une overwatch. Tu peux vraiment pas aller en haut ? Qu'est-ce qu'on a ? Flèche venimeuse 1 à 3 de dégâts de poison dans une zone d'effet qu'une chance d'infliger empoisonnement. On peut être équipé que si le compagnon utilise un arc ou une arbalète. Flèche de feu, chance de brûlure. Faut qu'on mette empoisonnement. Voilà. Comme ça lui l'a enflammé empoisonné. Mon avis l'ours il y passe là. Oui j'avais pas prévu que celui-là j'aurais dans son dos. L'ours est mort. Je suis pas sûr que ce soit trop pénalisant pour l'ours. Enfin je sais pas. Ou non. Ouf c'est bon. J'ai cru qu'il allait attaquer l'alchimiste. Ok bah il vient de le faire. Oh. Et l'alchimiste peut pas bouger. Ok il faut que je me fasse lui. Déjà pas le choix je bouge là. Saignement. La réorienter. Bah non on va mettre saignement. Résistance à saignement. Petit coup de surin alors. Esquive. Super. Toi tu peux pas faire grand chose. J'ai peut-être foncé un peu trop dans le tas. J'ai l'impression que ça se veut très stratégique quand même. Comme gameplay. J'ai l'impression que mes troupes peuvent mourir vraiment en un tour si je fais pas gaffe. On pourrait se soigner éventuellement. On emmener des objets. Ouais on va plutôt essayer déjà. Parait à tirer. Qu'on faire précis. Ouais on va faire ça. On se met en visée. Ok il y a moyen. Voilà. Qu'on l'achève. Ah il fallait juste tuer celui là pour gagner. Moi j'étais tellement concentré que j'ai pas fait gaffe. Ok donc nos soldats ont gagné de l'XP et donc des niveaux. Ah et on voit qu'ils ont gagné de l'expérience avec l'arme. Ah il doit y avoir une notion de maîtrise d'arme. Ok. Améliorez vos armes. Les rénovations de la forge sont terminées. Améliorez vos armes est crucial pour les batailles à venir. Cliquez sur la forge pour voir la liste des améliorations. Ok. Nous on est occupé là. On améliore nos armes. La forge. Améliorez les différents types d'armes et d'armure que vos compagnons peuvent utiliser. Ah. Après chaque amélioration prend du temps. Ah oui. Trié par palier. Ah bah pour l'instant j'ai que le palier. On peut renforcer les arbalètes. Voilà les arcs. Les dégâts augmentent. 3 à 8 ça passe 4 à 10. Et la précision augmente. Après il y a les armures là. Attendez. Trompé de touche. Ah non. On a que les armes. Pour l'instant on n'a pas les armures. Bon. Oui bah on va améliorer l'arc. On prendra 4 jours. Comment on va les squads. On a toi du coup t'as level up. Et oui c'est ça t'as de l'XP avec l'arbalète ok. Alors bomb expérimental. Vos fioles de soins confèrent guérison. Vos fioles de poison appliquent 2 fois empoisonnement. Vos mélanges explosifs vous mettez au point des formules plus puissantes. Augmentant les dégâts infligés par vos fioles de feu. Vos fioles d'acide détruisent 2 points d'armure. Ok. Ah oui. J'aurais bien aimé avoir artificier et pas apothicaire sur toi. J'aurais bien aimé avoir la poids. Pas grave. On va prendre ça. Je peux le switcher comme je veux. Non sélectionner. Toi t'as gagné quoi ? Oui l'ours est revenu. Ok l'ours immerse pas grave. Vous profitez de la faiblesse de la cible pour lui porter un coup fatal infligeant des dégâts tranchants. Cette compétence inflige automatiquement un coup critique si la cible est affectée par saignement, empoisonnement ou brûlure. Ah c'est pas mal. Vous envoyez votre faucon en éclaireur. Il dévoile une zone du champ de bataille et confère célérité à vous ainsi qu'à votre bête. Oh un éclaireur. Oui c'est bien ça. On va plutôt prendre celle-ci. Alizé. Vous puisez dans votre piété pour continuer le combat. Vous soignez et vous confère célérité. Vous galvanisez un allié retirant les afflictions. Non vas-y tu vas te focus toi. Ah oui d'ailleurs il y a plusieurs types d'armes. Là on a l'espadon. Et on pouvait te mettre une arme d'aste. Ah il y avait tellement de choix. Et on pourrait te mettre avec le bouclier. Et vraiment il y a moyen de bien personnaliser du coup ces troupes. Et vous êtes en train de revenir. Ici. C'est pour ça que je ne peux pas changer votre équipement notamment. Et toi. Du coup toi tu avais les choses. Ah non toi tu as loup solitaire. Ok. Attaque infligeant 2 à 4 dégâts perforants. Et vous permet de vous replier rapidement. Confère insaisissable. Oh pas mal. Vous effectuez une attaque. Puis vous vous retranchez sur votre position. Vous infligez 2. Confère résilient. On va mettre ça. Et j'imagine que les autres. C'est ça. Ils ont l'autre option à chaque fois. Et eux je peux les rééquiper. Donc par exemple. Théobold. Ah oui Théobold du coup lui il a pris masse bouclier. Et oui. Je pourrais le changer pour l'arme d'aste par exemple. Ou pour l'espadon. Et oui Théobold qui a quoi ? Protecteur. Vous haranguez un ennemi à portée. Et le forcer à vous affronter. Et oui. D'où l'intérêt d'avoir plutôt masse avec bouclier. C'est plus logique. Et oui. C'est vrai qu'avec la bête on pourrait avoir un arc aussi. Ah oui. Non mais il y a tellement de choix de personnalisation. Ok. Toujours accessible. Lundi noir. Ouh là ça. Voyage terminé. Ouh là ils vont revenir. C'est-à-dire Nicolas est enquêté sur ces mystérieux ravisseurs. Neuf jours de voyage. Donc là je pourrais envoyer des compagnons. Et du coup j'ai beaucoup moins de choix. On n'a pas envoyé ça. Oui on aurait dû regarder. Attendez. Ouais faut mieux connaître ces personnages avant de partir. Alors Émilie. Tu as quoi comme compétence ? On t'a quoi comme compétence toi déjà ? Parce qu'on ne l'a pas essayé cette classe. Vous pouvez emporter deux sets d'armes et passer de l'un à l'autre à volonté lors de la bataille. Ouh. Ouh. C'est... C'est propre ça. Maîtrise de l'arme. Vous réalisez une attaque en tirant profit de votre arme. Infligeant des dégâts contendants ainsi qu'une affliction en fonction du type de dégâts de l'arme. Chance de renverser saignement et affaiblissement. Ouh. Sans défense. Vous exploitez les faiblesses de votre cible. Augmentez vos chances de co-critique et infliger. Trois sites des dégâts contendants. Coup dans le dos. Ignore l'armure. Ok. Ok, ok. Oui, donc là j'ai une masse avec une dague. Je pourrais éventuellement me mettre, par exemple, masse bouclier. Mais ça a peu d'intérêt. J'avoue que la dague c'était pas mal. Et du coup en deuxième arme... En deuxième arme, on met l'arme d'aste. Ou on peut mettre une dague ou une épée. Toujours avec une dague en secondaire pour avoir d'autres coups. Si par exemple j'ai une équipe de dague, dague. Voilà. En mode double dague. Ok. Donc là on va envoyer Émilie qu'on vient de personnaliser. On va envoyer Anne. On va envoyer Théobold. On peut envoyer Fulk. Ou on envoie Rupert. Ah mais il a un arc. Oui, je les ai tous mis à distance les autres. Ou on envoie une alchimiste en support. Ah oui, c'est pas mal ça. Ici on peut revoir l'équipement. Ah oui. Ici on peut revoir l'équipement. On peut équiper des consommables. Toi t'as qu'un seul emplacement de consommables. D'accord. Et toi t'en as même pas. Ah oui, toi c'est triste. Et tu pars avec quoi du coup, toi ? Tu pars avec un petit pot en argile. Mélange gazeux. Empoisonne, ouais. Du coup t'as quoi ? T'as ça. Donc toi on va te virer ça. Et on va te mettre une fiole de feu. Ouais tu pourrais être... Ou d'acide. Voilà. Toi tu pourrais être notre incendiaire. Ah est-ce qu'on peut ? Et est-ce qu'on peut les renommer ? Ok, on les envoie. Ah, notre forgeron a terminé l'arc renforcé. C'est pas mal ça. On pourrait cacher les trucs non débloqués. D'accord, on pourrait renforcer l'arbalète. On s'en sert beaucoup de l'arbalète. Arrivée d'une escouade sur la bataille lundi noir. Et bah lancer la bataille. Donc ceux-là sont... En niveau 1, faut pas oublier. Ils ont pas level up ces soldats là. Ok, il y a moyen de moyenner. Toi c'est quoi ? Travail d'équipe. Vous êtes accompagné d'une bête. Si vous attaquez une unité qui est déjà touchée par votre bête ou inversement, l'attaque gagne un bonus de puissance. Ok. Ok, toi tu vas vite courir là. Ok, je pense qu'il faut que j'aille à la porte. Mon chien. Écoute, il va venir avec moi. Voilà. Toi, il faudrait que tu prennes position en bas là. Ouais là. On va être prêt à foncer. Toi pareil, il faudrait que tu prennes position là. Tu peux pas monter ? Ok. Ça patrouille. Ça patrouille, ça patrouille. Oh, il y en a un juste là. Ok, je l'avais pas... Je l'avais pas vu lui. Non, non, là-bas. On va se positionner ici. Ok, là, on est prêt, je pense. On va marquer. Vous attaquez une cible tout en appelant votre faucon pour vous épauler. Votre faucon a une chance d'infliger marqué. Tu ne t'échapperas pas. Bam. Ok, ils ont bougé. Ils sont tous mis à couvert. Le problème, c'est qu'il peut monter, là. Mais, on va couvrir. Eh oui. On va couvrir. L'idée, c'est qu'il ne monte pas. Ou alors, carrément, je vais sur lui. Et j'aurais pu faire ça. Ok, pareil. Tu viens sur lui, mais il va être en hauteur. Donc, je pense qu'il a un avantage. Mais, tu arrives dans son dos. Cela dit. Tu arrives dans son dos. Donc, on peut lui faire sans défense. Tu vas ignorer l'armure. Voilà. Tu vas sur lui. Tu vas passer en style de combat défenseur. Ok, ce premier tour n'était pas si mal. Ah, ça soigne. Il m'avait en ligne de mire, là. Vous soignez mutuellement. Ok, il y a eu des attaques d'opportunité. Parce qu'il a essayé de se barrer. Ok. Toi, si tu viens là... Non, mais jamais, lui. Je vais l'avoir comme il faut. On va essayer d'éliminer celui-là, déjà. Ça risque de piquer. Voilà. Lui, il est bien calé. J'aurais une ligne de vue sur lui, là ? Bien sûr, le chien vient lui bouffer le pantalon. Non, on ne l'a pas tué. Ok, toi, tu vas peut-être... Vous voulez votre bouclier pour vous protéger, vous récupérer un point d'armure, précédemment perdu. Oui, non, on va juste essayer de frapper. On a esquivé. Bon, je vais l'achever lui. Hop, petit switch, là. Petit coup de surin, hop. Là, j'en profite pour rebondir. On vient de voir une exécution assez sanglante. J'ai quand même vu dans un des tests du jeu, dans un site qui avait pu avoir une version preview, il disait que les exécutions étaient d'une violence extrême et que c'était vraiment dérangeant. Et il comparaît ça avec Mortal Kombat. Et je ne vois pas le rapport. Pour avoir beaucoup joué au vieux Mortal Kombat et pour avoir vu quelques images du Mortal Kombat récent, on n'est pas du tout au même niveau. C'est super gentil et là, par rapport à un Mortal Kombat, c'est... Je ne sais pas, la comparaison pour moi n'était pas valable. Ça m'avait vraiment fait bizarre quand je l'avais lu. Voilà, petite anecdote étrange. Oui, fin de tour. Comme quoi, il y en a. Ils n'ont pas le même ressenti. Dans le dos, ouais. C'est de bonne guerre. C'est de très bonne guerre. Tu peux... Tu peux me faire celui-là. C'est bien, ça, que le personnage sorte de couvert pour aller tirer et puis se replanque. Tu n'es pas obligé de crier, hein. Tu ne vas pas aimer la surprise, toi. Bonjour. Je ne sais pas, quelque chose me dit qu'il y a un truc qui va arriver quand... Aïe, il était en Overwatch, je n'ai pas fait gaffe. Il y a un combat là-bas, derrière cette porte. On ne l'a pas eu. Je me prépare au cas où. Je tire, bien sûr, à bout portant. Oh, j'ai pris saignement. Ok, c'est juste la porte qui est ouverte. On va se mettre en couverture ici. Hop, on va se préparer. Donc, toi, tu as saignement. Oui, je n'ai rien pour te... Je n'ai rien pour te requinquer, mon pauvre. Je suis prête. Oui. Ok, on va affronter des animaux. Des chiens qui n'ont pas l'air bien. Nous avons des visiteurs un peu trop curieux. Allez-y, le repas est servi. Ah, ça m'a téléporté toute l'équipe dedans. Nouveau tour. Ok. Ah oui, il est là-bas, lui. Ok. Ok, est-ce que je n'utiliserai pas... Voilà, poids. Et bien sûr, petite fiole de feu. Ça va venir là-bas. C'est trop loin. Ah, tu ne le vois plus. Ah, tu ne le vois plus. Ah, j'ai mon chien qui peut y aller. Ah, il y en a deux là. Je ne le tuerai pas. Toi, tu ne peux pas monter là. Ok, est-ce que tu peux venir là sans te cramer. Ouais, a priori. Tu switches d'armes. Belle esquive. Et toi, tu vas venir affronter les deux qui sont sur le côté. Tu vas provoquer. Dommage, je l'ai esquivé. J'espérais provoquer les deux. Ah oui, on va prendre tous les chiens. Je ne peux pas contrôler la caméra pendant le tour ennemi. Ça, c'est un peu dommage. Du coup, on n'a pas vu certaines actions parce que je ne pouvais pas tourner la caméra. Ok, il est mal en point. Mais. Mais c'est vachement bien regroupé là quand même. Oui, mais non, je ne vais pas m'empoisonner. Ça devrait pouvoir se gérer. On va se mettre visé parce qu'on ne va pas bouger. Meurs. Oh, que quatre ? Pas de pitié. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Voilà, parfait. Et toi, par contre, t'es mal. Dans le feu. Ah non, t'as le chien là, pardon. Je ne t'avais pas vu. Ah, esquive. Normalement, il devrait tenir. Ah, là, je peux tourner la caméra. Oh, il a l'air de... Il avait l'air de ne pas savoir quoi faire. Là, je ne peux plus bouger la caméra. Je vais essayer de l'aider un peu. Je vais éliminer tous les chiens, a priori. En fait, à l'origine, je voulais tirer sur lui. Je ne sais pas si c'est possible. Non, je n'ai pas l'impression, à aucun moment, j'ai une ligne de vue. Il me reste qui ? Il me reste toi. Que tu le laisses à un point de vie. Personne qui va pouvoir l'achever. Voilà. Ah. Phase 2. Ah oui, et là, mes tours ont été joués. Ah oui, mais du coup, tu ne me les positionnes pas du tout comme je veux. Je ne vais pas apprécier le fin de tour, là. Il y en a peut-être qui ne vont pas rentrer du voyage. Moi qui vous le dit. Tu peux faire poison, mais il ne faut pas que ça va changer. Ah non, et ses ours. Il ne faut pas éliminer que lui, mais non, et ses ours. Ah oui, on va essayer d'en éliminer un avant qu'il joue. Trop bien joué. Trop carrément bien joué. Le chien. Oh, vas-y le chien. Et toi, tu te retrouves plutôt mal. Si c'est dans le dos, ça peut ignorer l'armure. Sauf que là, si je bouge, je prends une attaque d'opportunité. Donc on va éviter. Je peux te détruire des points d'armure. Mon avis, il va y avoir un mort. Ouais, elle. Non, non. On t'aimait bien. On t'avait tout paramétré et tout. Ouais, ça me dit mort-mort. Oui, on va essayer qu'il n'y en ait pas un autre de mort-mort. Mais ça fait plaisir. On est vraiment dans un XCOM-like où il y a des morts. Voilà. Les soldats, ils peuvent mourir très facilement. Ce n'est pas des surhumains. Et ça fait plaisir. Du coup, il faut jouer très stratégique. On a eu de la chance que l'ours tape le chien quand même. Ah oui, mais je le provoque là. On est sûr de ce coup là ? Ouais, c'est mieux ça. J'ai cru qu'il allait me dire il y a un nouvel ennemi qui arrive. Je n'étais pas prêt. Même pas, vous avez une petite pensée pour votre camarade morte. Mande de sang à cœur. La mission avant tout. Comment ça, tour de l'ennemi ? Je ne suis pas chaud, moi. Ouais non, il n'y a pas l'air d'y avoir une... S'il y a un autre ennemi. S'il y a un autre ennemi, je suis tellement mal. Ah, il me not prepared. Je n'ai tellement pas envie de passer cette porte. Vas-y le chien. Vas-y, c'est ton moment. Merci. 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 Ils ont commencé leur rituel, ils tentent d'activer la pierre pour détruire Paris. Vous devez les en empêcher. Des intrus ! Massacrez-les ! On n'est pas prêts ? Je vous jure on n'est pas prêts. Oh la 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 la, quel enfer ! On n'est vraiment pas prêts. Toi t'as des soins ? Retire saignement et confère guérison. Bah ouais. Tu vois rien là bon, t'es obligé de faire une attaque de base. Ah ! Oula ! Elle est bloquée dans mon animation. Ah oui d'accord, vraiment elle était bloquée. Il y avait un truc qui coincait. C'est une version démo je le rappelle. Euh... Oui tu vas prendre position derrière le machin là. Piliers. Bah en j'aurais que lui ne vienne pas tout de suite. On va empoisonner. Le chien tu peux pas faire grand chose malheureusement On va voir si quelqu'un vient par là Voilà on va se préparer Bien sûr il fait le tour du chien Non tu touches Il va peut-être pas rentrer non plus celui-là Il va carrément pas rentrer Finalement il n'y en a peut-être pas un qui va rentrer Il n'y a plus de chien Non mais tout va bien là Je suis encore bien Oui elle a carrément buggé la recherche On va jouer plutôt comme ça Eh tu le Elle est en mode buggé l'archère Je sais pas pourquoi Faut qu'on attende qu'elle se débloque Et il esquive Tout ça pour ça Ok on va la bouger par là Peut-être qu'elle bugera moins Une fois qu'on l'a déplacé Dommage je t'aurais pas raté Il était mort Personne ne rentrera de cette mission Je suis curieux de savoir ce qui se passe du coup Est-ce que c'est un game over Est-ce qu'eux Ils sont pas rentrés Tant pis faut en envoyer d'autres Je ne tomberai pas seul Oh il touche Il aurait jamais dû là Je vais bien C'est encore parfaitement jouable Ah là c'est la fin Défaite Gérer les squads 0 0 0 0 Niveau plus rien du tout Oui Par contre là Vous rentrez au domaine Vous êtes mort Mort Ah vous rentrez Oh je suis déçu Mais PV 0 sur 37 Ah non je suis déçu Si vous êtes pas mort Mort Ah non moi j'ai cru que c'était façon Bah si vous pourrez mourir normalement Attendez Non vous mourrez pas Et la mission reste disponible du coup Ah Là il faut que je renvoie quelqu'un à la mission Donc ça ça répond à la première question Je comprends pas Vous mourrez ou vous mourrez pas finalement Bonne question Parce que là ils sont rentrés Ils ont strictement rien gagné du coup Ah je serais déçu S'il y avait pas de mort définitive De nos personnages Ah je comprends pas Comment ils peuvent être encore vivants Avec 0 Je ne comprends pas Est-ce qu'il faut qu'on vous soigne Est-ce que On a la chapelle Alors c'est pour vous soigner peut-être la chapelle Mais je serais un peu déçu Ouais s'il n'y a pas de De mort définitive Je trouve que ça rajoute une petite tension La mort définitive Alors attention On est dans la démo Tiens je vais regarder en même temps Steam Crown Wars Qu'est-ce que ça dit Est-ce que ça dit quelque chose La guerre Empêcher la montée Développer votre domaine Améliorer jusqu'à 7 bâtiments Redonner à votre seigneurie sa gloire d'antan Forger de nouvelles armes Concocter de nouvelles potions Et objets à utiliser lors des batailles Et combats tactiques Former une escouade jusqu'à 6 soldats De différentes classes Optimiser vos tours de jeu Oui 6 classes jouables Croiser, alchimisme, maître des bêtes Écorscheur, bretter Et le dragon Qui Qui doit être Qui doit être un combattant À l'arme d'aste Il me semble le dragon À l'origine Oui c'est pas un dragon avec des ailes Enfin Je doute qu'ils aient mis un vrai dragon C'était un soldat Le dragon Armure lourde 12 de combat Fiole explosive Blablabla Entrainer jusqu'à 32 compagnons Pour leur faire débloquer de nouvelles compétences Et attaquer dévastatrices Améliorer leur expertise Personnaliser les compagnons Ransonner vos prisonniers de guerre Chaque bataille est différente Oui ils indiquent pas Du coup s'ils peuvent mourir ou pas Nos personnages Après je rappelle On est dans la version démo Mais là je sais pas Ils sont en quoi Parce qu'ils sont rentrés Mais ils ont plus de vie Mais genre plus Même pas un PEV Ils ont plus plus Genre ils sont morts Mais pas morts Mais morts Mais pas morts Mais morts Parce que là Si je veux lancer Une mission Je veux renvoyer des compagnons Oui ils sont pas On peut pas les envoyer Donc je comprends pas S'ils ont le statut mort ou pas C'est pas clair C'est pas clair Si c'est mort ou blessé Actuellement ça je pense Qu'il faudra Faudra voir dans le jeu complet Ce que ça donne Et donc là Il faut que j'essaye De finir la mission Potentiellement En envoyant Ceux qui Ceux qui ont déjà Survécu A la première mission Le quatuor Qui a déjà survécu Mais en tout cas On l'a vu Il y a de la difficulté Ça Ça fait plaisir Si je passe les jours Attendez on va passer Quelques jours Il est où le compteur de jour Ah on a eu la dîme Autour de men Alors on a attendu Quelques jours Qu'est-ce qui s'est passé Non ils sont toujours Vivants morts Ok Est-ce que c'est que dans la démo Ils sont pas morts Ou est-ce qu'il faudra Les soigner plus tard Ou alors on sait pas Pour l'instant On va rester sur ce Sur ce suspense C'est quoi cette Et on sait pas ce que c'est Que cette icône là-bas Alors le jeu nous parle aussi De forger de nouvelles armes Donc est-ce qu'il y aura De nouvelles armes Vraiment nouvelles armes Ou est-ce qu'on peut juste Améliorer les armes existantes C'est une bonne question Pareil le jeu parle De forger de nouvelles armures Est-ce que c'est juste Améliorer les armures existantes Ou est-ce qu'on pourra Est-ce qu'on pourra Leur attribuer De nouvelles armures J'aimerais bien J'aimerais bien Que ça soit aussi poussé Que ça Mais vu que là Dans le menu équipement On parle pas spécialement D'armures Je pense que ça va être Juste améliorer Les armures existantes Mais bon là On y a pas accès Pour l'instant Le marché j'imagine Que ça nous permettra D'acheter des ressources Vous êtes le laboratoire Les consommables Bah écoutez Je pense que c'est pas mal Parce qu'on va pas Se relancer La même mission Même si je pense Que vous êtes très curieux De voir la suite Faut aussi se garder Des surprises Pour le jeu complet Je vais pas Je vais pas bourrer la démo Au point de me dégoûter Du jeu Alors qu'il sort à peine Dans quelques jours Dans une quinzaine de jours Donc j'espère que ce gameplay Vous aura plu Autant qu'à moi Ça me donne encore plus Envie d'y jouer On l'a vu Les combats sont très tactiques On meurt très vite Les missions peuvent être longues J'ai été surpris Je pensais vraiment Que le maître des bêtes Là c'était la fin de la mission Sinon j'aurais peut-être Moins bourré Maintenant qu'on sait Que les missions peuvent être Plus longues que ça Faudra faire plus attention Je suis pas parti Avec assez de consommables Je suis vraiment parti en touriste Et je l'ai payé Le jeu me l'a fait payer Et ça Je trouve ça très bien Je suis très content Que ça soit aussi difficile Il nous reste une question En suspens Enfin On va dire Deux grosses questions En suspens C'est sur la fabrication Est-ce qu'il y aura De nouveaux types d'armes Et de nouvelles armures Ou est-ce qu'on reste Limité à l'amélioration De ce qui existe déjà Et du coup Les morts Voilà Ça va être la grosse question En suspens Est-ce qu'ils sont morts Morts Est-ce qu'ils sont morts Pas morts Il faut les soigner Est-ce que c'est un bug De la démo Ça ça sera à répondre Pour ma part J'aimerais vraiment Qu'il y ait Morts définitives Des personnages Et puis Et puis tant pis S'ils sont morts en mission Ils sont morts Je veux dire Dans les XCOM Et autres jeux du genre Ça marche comme ça Ils sont morts Ils sont morts Et puis tant pis C'était à vous De gérer comme il faut Donc on verra N'hésitez pas d'ailleurs Si vous avez plus poncé La démo que moi A répondre à cette question Si vous avez la réponse Du coup Est-ce que vous avez construit Un bâtiment Qui permet de soigner Les troupes Ou non Je serais curieux Mais ne spoilez Pas trop non plus On veut se garder Quelques surprises Bien sûr Pour le lancement J'espère que ce gameplay Vous aura plu Moi je vous dis là A la prochaine Allez salut à tous